Dans une interview accordée à Télépro, Gérald Vatelet a donné son avis sur l'arrivée de Julia Vignali à la présentation d'Affaires conclues. L'animatrice a succédé à Sophie Davant le 28 août dernier. Le 28 août dernier, Sophie Davant a cédé sa place aux commandes d'Affaires conclues à Julia Vignali. Après six ans de bons et loyaux services, l'ancienne présentatrice de l'émission de vente aux enchères s'est en allée sur Europe 1, où elle anime Sophie et les copains chaque après-midi. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a fait ses adieux aux téléspectateurs de France 2. Je voudrais dire aux téléspectateurs que, je suis très ému évidemment, c'est rare une émission de télé qui rentre aussi vite dans le cœur des téléspectateurs et j'ai toute confiance en Julia pour prendre le relais et pour garder ce lien avec vous, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Affaires conclues, Gérald Vatelet commente l'arrivée de Julia Vignali depuis la rentrée, les acheteurs d'Affaires conclues échappent difficilement aux questions sur l'arrivée de Julia Vignali à la présentation de l'émission. Après Caroline Margeridon, qui a confié que la spontanéité et l'humour de l'ancienne animatrice de Télématin allaient dynamiser le programme de vente aux enchères, c'est aujourd'hui au tour de Gérald Vatelet de donner son avis. Interrogée par nos confrères belges de Télépro, l'acheteur a commenté le passage de relais entre Sophie Davant et sa remplaçante. Je n'ai pas encore tourné avec Julia donc je ne la connais pas mais elle m'a l'air follement sympathique. On passe d'une blonde un peu plus froide à une méditerranéenne un peu plus pulpeuse, un peu plus riante, je dirais. Point, elle vit avec Cadmérade, elle est dans l'humour forcément, donc il y a tout un microcosme qui est différent, a-t-il déclaré. Affaires conclues, Gérald Vatelet a failli quitter l'émission auprès de Télépro, Gérald Vatelet a également révélé avoir failli quitter l'équipe d'acheteurs Affaires conclues. Et pour cause, le natif de Namur ne s'épanouissait plus dans l'émission de France 2. J'ai failli m'arrêter et ils m'ont gentiment demandé de rester. J'ai voulu partir parce que je m'ennuyais. Je ne supporte pas de m'ennuyer et à un moment donné quand on est une journée derrière un comptoir à voir passer des objets et qu'il y a des objets que je n'aime pas, je me sens un peu emprisonné dans quelque chose, a confié l'acheteur, qui s'est finalement laissé convaincre par la production de l'émission. Ils m'ont dit que je pouvais garder ma liberté et faire ce que je voulais, alors je continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada